Épitre de Paul aux Hébreux Chapitre 1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a été béritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assise à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent, que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu as mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ? » Et encore, « Je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, « Que tous les anges de Dieu l'adorent. » De plus, il dit des anges, « Celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, et tu as aimé l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'aouin d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied ? » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, en faveur de ce qui doit vériter du salut ? Hébreux Chapitre 2 C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car, si la parole annoncée par des anges, a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance, a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé, par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leurs témoignages par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis, le monde à venir dont nous parlons. Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui ? » « Tu l'as abaissé, pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toute chose sous ses pieds. » En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore, maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé, pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui, et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva-t-à-la-perfection, par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'Assemblée. » Et encore, « Je me confierai en toi. » Et encore, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tout ce qui, par crainte de la mort, était toute leur vie retenue dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux Chapitre 3 C'est pourquoi, frère Saint, qui avait par la vocation céleste, considéré l'apôtre, et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure, à celle de Moïse que celui qui a construit une maison, a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, nous vous permettent d'être pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant quarante ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi, aussi voyons-nous qu'il ne put y entrer, à cause de leur incrédulité. Hébreux Chapitre 4 Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, subsiste encore, qu'aucun de vous, ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi, bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée, ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi, chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques indies entrées, et que ceux, à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant Lui, mais tout est à nu, et à découvert aux yeux de Celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeure enferme dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux Chapitre 5 En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices, pour les péchés. Il peut être indulgent, pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. « Nul ne s'attribue cette dignité, s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. » Et Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire, de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec larmes des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fut Fils, l'obéissance, par les choses, qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Or, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait, et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner, ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreu Chapitre 6 C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une foi éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances des siècles à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée, par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour, que vous avez montré pour son nom, ayant rendu, et rendant encore des services au Saint. Nous désirons que chacun de vous, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin, une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, et dit, certainement, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tout leur différent. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge, a été de saisir l'espérance, qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est encré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain-sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Hébreu Chapitre 7 En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très-haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna à la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui a son père, son mère, son généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire, sur leurs frères, qui cependant sont issus des reines d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or c'est sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection, avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce, que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin, qu'il parut un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron. Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire, que notre Seigneur est sorti de Judas, tribu dont Moïse n'a rien dit, pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur, à la ressemblance de Melchizedek, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur, pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et, comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus les a devenus avec serment, par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Jésus, et par cela même, le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi, pour cela qu'il peut sauver parfaitement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'ont pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceux-ci, il l'a fait une fois pour tout en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi, établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Hébreu Chapitre VIII Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la Majesté Divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire, et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur, et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi, pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire, que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque la sens qui présente les offrandes selon la loi, lesquelles célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant il a obtenu un ministère, d'autant supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme, que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, « Connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant, « Une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui est vieilli, est près de disparaître. » Hébreu Chapitre 9 La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table, et les bains de proposition. Derrière le second voile, se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service, entrent tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même, et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint, n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui nous peuvent rendre, parfaits sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons, et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement, jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue, pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur, soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang, que même la première alliance, fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant, tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate, et de l'isope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même, et sur tout le peuple, en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les yeux, devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes, elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souffrait sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu, qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il appart une seule fois, pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois, pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché, une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreu Chapitre 10 En effet, la loi, qui possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés, mais le souvenir des péchés, est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible, que le sang des taureaux et des boucs, ont les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu, ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors, j'ai dit, « Voici, je viens, dans le rouleau du livre « Il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, « Tu n'as voulu, et tu n'as agréé, ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose, pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté, que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche au pied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection, pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrivais dans leur esprit, » il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une ampure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement, et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce ? Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que doit tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs, et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. « Et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Hébreu Chapitre 11 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons, que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parle plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit parti pour un lieu, qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous détente, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est, pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, n'a quitt une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués, de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs, sur la terre. Ce qui parle ainsi, montre qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui, qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü, ont vu des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque, et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas aux premiers nés des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent, la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore ? Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment, et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chênes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent saillés la vêtue de peau de brebis, et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes, et les antres de la terre. Tout ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. Hébreux Chapitre 12 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisait l'ignominie, et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne, une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée, comme à les fils, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tout s'empare, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au père des esprits, pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains longuissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt sera fermis. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. A ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. A ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaü, qui pourraient m'évender son droit d'aînesse. Vous savez, que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larme. Car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, et, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent, demandèrent qu'il ne leur en fût adressée aucune, de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté, et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux, que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si cela n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre, celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux Chapitre 13 Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même, dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillures, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Que peut me faire un homme ? Souvenez-vous de vos conducteurs, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner, par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un hôtel, dont ceux qui font le service au tabernacle, n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire, par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, emportant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant tant toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.